Avec son bocage verdoyant et son port de plaisance, la minuscule île de Jersey, 14 km de long sur 8 de large, n'était pas préparée à connaître un tel scandale. Ce matin, sur la plus grande place de l'île, 300 personnes se sont donné rendez-vous. Elles sont venues manifester silencieusement leur indignation devant ce qui pourrait être l'affaire de p****, la plus grave qu'on ait jamais connue. Pendant plus de 40 ans et dans le plus grand secret dans l'ancienne orphelinat de l'île, des centaines d'enfants auraient subi des sévices. On ne savait rien de tout ce qui s'est passé, alors ça a été un vrai choc pour tout le monde sur l'île. C'est un grand jour pour moi aujourd'hui de voir qu'enfin cela a été révélé et que les gens commencent à savoir la vraie histoire de cet orphelinat. On aurait dû en parler il y a déjà bien longtemps. Je vous demande maintenant une minute de silence pour les victimes d'abus à Jersey. Pour la population, c'est un choc. Car jusque là, Jersey, à une vingtaine de kilomètres des côtes françaises, était plutôt connue pour ses grandes plages et surtout pour ses banques. Car l'île est aussi un paradis fiscal où la discrétion est un maître mot, une tranquillité désormais mise à mal à cause de cette demeure qu'on surnomme aujourd'hui la maison de l'horreur. La bâtisse isolée au milieu des champs date du 19e siècle. Elle porte un nom français, les Hauts-de-la-Garenne. Et jusqu'en 1986, c'était un orphelinat, mais aussi une maison de correction. Et c'est donc ici que pendant plus de 40 ans, le personnel aurait frappé, torturé et p*** des enfants. C'est en tout cas ce que racontent d'anciens pensionnaires comme Karl que nous avons rencontrés au pays de Galles où il habite aujourd'hui. Maltraité par ses parents, il avait été placé à l'orphelinat dès l'âge de 6 ans. Il en garde un souvenir cauchemardesque. La nuit était toujours le pire moment. La plupart d'entre nous avaient peur. On ne savait jamais qui serait choisi. J'ai mis ça dans un coin de ma mémoire et j'ai essayé d'oublier. Ça fait longtemps. Mais oui, j'ai été abusé plusieurs fois dans mon lit. Si l'affaire est aujourd'hui révélée, c'est que depuis 2 ans, les langues se délient. Des témoignages comme celui de Karl, la police de Jersey a commencé à en recevoir par dizaines au téléphone à partir de 2006. A gauche, le chef Harper, c'est lui qui est chargé de l'enquête. Il a été frappé par la concordance des témoignages. Quand on s'est rendu compte que des personnes qui avaient été chargées de s'occuper des enfants étaient accusées d'avoir abusé d'eux, on a décidé alors d'examiner la maison de plus près. Aujourd'hui, les Hauts-de-la-Garenne n'abritent plus un orphelinat, mais une auberge de jeunesse qui a été fermée pour les besoins de l'enquête. Car les accusations sont très graves. On parle de torture dans les caves et même de mystérieuses disparitions d'enfants. Et la police met les grands moyens. 25 enquêteurs qui passent au peigne fin le parc de l'orphelinat. Ils utilisent des radars, des pelleteuses et même un chien renifleur. Dans le parc, les enquêteurs ne trouveront rien d'intéressant, mais c'est à l'intérieur du manoir qu'ils vont faire une découverte macabre. Le 23 février, sous l'escalier, ils trouvent le premier indice sérieux qui semble confirmer la thèse des disparitions. Alan Watts est journaliste à Channel TV, la télévision locale de l'île. Il a été l'un des premiers à arriver sur les lieux. Ce jour-là, il y a eu une petite conférence de presse avec un officier de la police. Il nous a dit que dans l'aile avant droite du bâtiment, ils avaient découvert ce qui semblait bien être des fragments d'os humains. Plus précisément, c'est un morceau de crâne que les policiers ont découvert. Pour l'instant, ce crâne est en cours d'analyse. On ne sait pas à qui il a appartenu ni de quelle époque il date. Mais entre-temps, les enquêteurs vont faire d'autres découvertes. Deux jours plus tard, ils tombent sur l'une des caves qui auraient servi de salle de torture. Une pièce qui, entre-temps, avait été murée et comblée avec des gravats. C'est alors qu'ils ont découvert une sorte de baignoire ou d'abreuvoir en pierre. Ça concordait avec certains témoignages selon lesquels, pour se laver, tous les enfants étaient plongés ensemble dans une grande baignoire remplie d'eau froide et de détergent. Et s'ils ne se frottaient pas assez bien, ils étaient frappés par les surveillants. Quand la presse a révélé ça, des histoires assez dérangeantes ont commencé à remonter. Car après cette nouvelle découverte, policiers et journalistes reçoivent de plus en plus de témoignages, jusqu'à 160 au total. Des récits d'anciens pensionnaires, aujourd'hui installés aux quatre coins du monde, en Australie, en Thaïlande, en Allemagne. Tous font de terribles révélations. Comme Pamela, 48 ans, qui a séjourné dans ce pensionnat dans les années 70. Elle le décrit comme un paradis pour ***. Elle se souvient qu'on l'enfermait pendant des heures dans ce qu'elle appelle la salle des punitions. Toutes les 4 heures, ils venaient me donner une pilule bleue. Ça me rendait dingue. Ma tête était complètement compressée. Je n'étais plus dans la réalité. Je me sentais comme un zombie. Mais j'avais l'impression qu'on m'avait touchée. Je n'arrêtais pas de leur demander « Vous m'avez touchée ? » Ils me répondaient « Ne sois pas bête, c'est juste l'effet des médicaments, c'est juste pour te calmer. » En fait, j'ai été agressée ***. Oui. Il y a aussi le récit de Steve, arrivé à l'orphelinat alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Il en est reparti à l'âge de 16 ans. Il a gardé en mémoire les terribles châtiments corporels qu'on leur infligeait. « Ils nous faisaient tous aller en bas du champ et on devait défiler en pyjama. Ils nous poursuivaient à travers le champ avec une canne en bambou. Et quand ils nous attrapaient, ils nous frappaient avec. À la fin, mon pyjama était tout déchiré. J'avais les jambes toutes abîmées et je pouvais à peine respirer. » Des témoignages aussi concordants qu'accablants. Mais alors qui sont les coupables ? La police a établi une liste d'une quarantaine de suspects, mais elle refuse d'en dire plus. La presse locale, elle, pense que les tortionnaires n'étaient pas seulement des employés de l'orphelinat. Les tabloïds ont ressorti une vieille histoire qui a terrorisé les habitants dans les années 60, celle de la bête de Jersey, un dangereux p**** qui avait une quinzaine d'enfants sur l'île. Et fait troublant, l'homme se rendait régulièrement au pensionnat pour y distribuer des bonbons déguisés en Père Noël. Arrêté en 72, il est mort en prison il y a 15 ans. On ne saura jamais s'il avait lui aussi abusé des enfants de l'orphelinat. Pour l'instant, une seule personne a été mise en examen. Un ancien surveillant de 76 ans, accusé de 3 p****. Mais comment des adultes ont-ils pu pendant si longtemps abuser d'enfants dans une petite île où normalement tout se sait ? Stuart Sivrette lance des accusations graves. Il a été ministre de la Santé de Jersey jusqu'en 2007. Et selon lui, les autorités savaient. Mais elles ont fermé les yeux. Les autorités de Jersey s'inquiètent toujours principalement pour leur image. Ils placent cela avant toute autre considération pour protéger leur réputation. C'est pourquoi tant de choses horribles ont été cachées pendant des dizaines d'années. Il faut dire que les enjeux sont énormes. La saison touristique démarre dans quelques mois. L'île accueille près de 750 000 visiteurs chaque année. Un tourisme essentiellement familial. Pour Silver Yates, le maire du village où se trouve l'ancien pensionnat, la médiatisation de cette affaire pourrait générer une catastrophe financière pour Jersey. Les gens vont lire dans le journal des articles sur l'orphelinat. Et ils vont dire, ouf, on va en vacances à Jersey. Mais c'est peut-être trop dangereux pour y amener nos enfants. Ce qui est complètement faux, n'est-ce pas ? Alors, pour sauver sa saison touristique, M. le maire minimise l'importance des témoignages des victimes. Et souligne que pour l'instant, il n'y a aucune preuve tangible. D'ailleurs, lors du repas de quartier, il nous présente un ancien membre du personnel de l'orphelinat qui réfute toutes les accusations sur l'établissement. Je pense que tout cela a été exagéré et disproportionné. La situation que j'ai connue n'est pas celle décrite aujourd'hui. Alors, vous êtes surpris ? Je suis très surpris. Oui, je ne peux pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. C'est un mystère. Un mystère, oui. Un mystère sur lequel chaque jour qui passe apporte de nouvelles révélations. En rentrant à la rédaction ce soir-là, Alan, le journaliste de Channel TV, est alerté sur la toute dernière découverte des enquêteurs. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Eh bien, tard cet après-midi, probablement vers 4h30, 5h, la police a découvert des traces de sang, probablement sur la baignoire en pierre. Deux traces de sang sur la baignoire en pierre, ce qui corrobore certains témoignages. Cette histoire est vraiment pleine de rebondissements. Ça ne s'arrête jamais. On croit que ça se calme et hop, ça repart. C'est un petit peu de sang. Depuis la fin de notre reportage, une autre cave suspecte a été découverte. Elle est actuellement fouillée par les enquêteurs. Le pensionnat de Jersey n'a probablement pas encore livré tous ses secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501